... Donc, nous a été demandé une conférence sur l'école de Genève, en lien avec la démocratie. Et effectivement, nous avons pris l'option de ce sous-titre, « Construction internationaliste polyphonique ». Et donc, on va mettre l'accent sur ces dimensions de l'école de Genève. Mais la première question, est-ce qu'en réalité, il existe une école de Genève dans le domaine de l'éducation ? Raison pour laquelle nous avons milité, pour les guillemets. Une direction de pensée, une doctrine générale, une stratégie particulière, au regard d'autres sites, d'autres cités. Genève, c'est-elle pensée, voulue, le lieu d'expression singulier d'une conception de l'éducation ? Repère-t-on des agences, des institutions, des dispositifs spécifiques qui se seraient singularisés sur la scène internationale ? Et dans ce cas-là, quel lien pourrait être établi entre l'esprit de Genève, tel que l'a défini notamment Robert Detrain, la liberté, la compréhension entre nations, et l'internationalisme pacifiste wilsonien, tel qu'il se déploie durant l'autre guerre, lorsque la société des nations est établie à Genève précisément pour construire la paix sur Terre par voie diplomatique ? Ou bien est-ce que cette école de Genève est le résultat avant tout d'une construction de toutes pièces ? Un mythe fabriqué par les contemporains, ses portes-bannières à Genève, ses relais, ses disciples, d'autres contrées, d'hier à aujourd'hui. Tel est le questionnement auquel nous nous convions dans cette conférence donc à Devoix. Il nous intéresse de saisir dans cette période qu'on appelle, ça fange notamment les années folles de la pédagogie, puis dans un contexte plus tendu, oppressé, tourmenté, des années 30, comment se sont positionnés nos protagonistes de cette histoire dans l'entre-deux-guerres plus particulièrement. Nous allons essayer de tenter de cerner les logiques à l'œuvre dans leurs engagements, pratiques scientifiques, associatifs, institutionnels, mais aussi leur prise de position militante, conceptuelle, défensive, stratégique. Nous les suivons donc, ceux-ci, depuis leur table de travail, dans les coulisses de leurs agences, jusqu'en conférences, publications et institutions internationales qui diffusent leurs pensées. Donc nous avons travaillé sur cette base sur une vraiment multiplicité d'archives, de correspondances croisées. L'intervention est construite en deux temps. D'une part, sur l'école de Genève, comme creuset, on se posera la question de l'internationalisme éducatif, en faisant un zoom très rapide sur trois établissements, l'Institut Rousseau, ensuite, l'école internationale de Genève et finalement, le bureau international d'éducation. Et puis, dans un deuxième temps, nous prendrons le temps de regarder quelques prises de positions emblématiques éventuelles d'un esprit de Genève. l'Institut Rousseau. Donc, comment les bâtisseurs de cet institut qui a été créé en 1912, vous le savez, par Edouard Clapparède et ses compagnons de route, qui est devenu, rattaché à l'Université de Genève en 1929, qui est devenu aujourd'hui la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, comment, en fait, ces protagonistes, dans la première moitié du XXe siècle, ont embrassé la cause internationaliste et ont essayé de reconfigurer leur mandat pour tenter de relier, non sans difficulté, la destinée de leur petite institution familiale à celle de l'humanité. On peut repérer que, d'emblée, l'Institut, quand il ouvre, il y a une très grande internationalité, une internationalité notamment de ses étudiants. Et on voit ici, sous le PowerPoint, une large majorité d'étudiants étrangers, d'abord des femmes plus particulièrement, et puis, au niveau de la présence, on voit massivement l'Europe centrale, le Proche-Orient aussi, une présence affirmée en Amérique du Sud, en pointillé des États-Unis. En fait, ils se considèrent assez comme internationales par eux-mêmes et en pointillé aussi pour l'époque de l'Asie. et Rohan Solaire a bien montré, alors il a fait des travaux monumentaux pour montrer qu'à la fois les étudiants mais aussi les enseignants collaborent et donc il y a un afflux vers Genève mais lui, il montre aussi combien il y a des interconnexions et effectivement, grâce aux étudiants, aux enseignants, aux collaborateurs, la pensée de Genève est construite par l'étranger mais aussi est relayée, diffusée ensuite ailleurs. L'internationalité également des réseaux dont on a déjà parlé dans ce colloque alors déjà les réseaux de sociabilité on a mis tout en bas à droite l'image de Piaget et Rossello qui est catalan un des premiers étudiants qui vient de Catalogne et là on voit les réseaux de sociabilité ils sont en termes d'amitié on verra après que c'est aussi au niveau professionnel extrêmement soutenu alors ils se retrouvent dans des associations ligues, conférences et en quelque sorte leur pari c'est de déjouer ces frontières institutionnelles disciplinaires géographiques confessionnelles culturelles politiques également dans ce contexte l'internationalité de l'institut se donne également à voir dans les contenus il y a une forme de circulation de savoir à travers déjà des publications de ces protagonistes de Genève qui circulent alors on a mis ici quelques textes l'éducation et la démocratie l'autonomie des écoliers que vous connaissez l'instinct combatif de Beauvais mais eux-mêmes à Genève aussi s'enrichissent de ce qui s'écrit sur la scène internationale et là on vous a mis des couvertures de Tolstoy de Crowley Montessori mais ce sont aussi les premiers traducteurs de l'école et de la démocratie de John Dewey donc ils essayent vraiment d'être les relais à Genève ailleurs et notamment dans les pays lusophones également il y a une circulation de savoir puisque les premiers travaux des protagonistes Genève sont également traduits et diffusés dans ces contrées-là et on peut dire qu'on a une réelle internationalité et en quelque sorte aussi à travers les correspondances croisées mais en quelque sorte nous nous sommes posés la question si nous ne sommes pas tout simplement Héloïse dans l'héritage d'itinéraires de trajectoires culturelles qui auraient déjà été construites au début du XXe siècle et qui sont européennes certes mais de fait bien plus largement internationales puisque toutes les contrées du monde sont incluses participent à cette circulation diffusion réappropriation des savoirs ce qui se transforme avec la grande guerre et surtout avec les années 20 au sortir de cette grande guerre c'est la question à Genève notamment que dans quelle mesure les protagonistes ceux qui y sont les étrangers mais ceux qui y habitent aussi dans quelle mesure en quelque sorte ils ne souhaiteraient pas embrasser la cause pacifiste qui embrase d'autres associations ligues et ce qu'on a repéré avec Frédéric c'est que en quelque sorte leurs valeurs celles qu'ils diffusent et qu'ils vont promouvoir en premier lieu ce sont bien des valeurs on pourrait dire de l'Europe aujourd'hui la paix l'égalité la solidarité la compréhension mondiale la démocratie mais ce sont pas seulement ils se militent pas seulement pour des valeurs mais aussi des méthodes et des pratiques pédagogiques qu'on a amplement vues à l'oeuvre dans ces deux journées à travers l'entraide le segment la correspondance scolaire qui pour eux s'ancrent dans des pédagogies nouvelles réformistes et un certain nombre de ces protagonistes je le vois vont aussi essayer avec leurs collègues d'autres contrées de théoriser le lien entre éducation nouvelle et puis éducation internationale éducation à la paix ils vont aussi travailler sur ce qu'on a indiqué ici c'est tous des titres de conférences c'est tous des titres de leurs travaux sur les causes psychologiques de la guerre sur l'instinct combatif sur le jugement moral etc et puis surtout et c'est sur quoi on va aussi prendre le temps aujourd'hui ils se donnent une nouvelle mission qui est d'oeuvrer eux-mêmes par leur propre agence à construire par la science et l'éducation la paix dans le monde et on pourrait dire qu'ils construisent à cette époque au-delà de l'institut Rousseau de nouvelles agences qui seraient supposées relayer cet esprit de Genève cet esprit de paix de solidarité mondiale c'est ce qu'on appelle les causes internationalistes et donc on va et effectivement pour ce faire il s'associe à un nombre absolument inconvensurable de ligues d'associations militantes pacifistes féministes amplement et là on a le congrès de la Ligue internationale des femmes pour la paix et l'éducation où Elisabeth Rotten qui sera une des premières actrices aussi à Genève du bureau international de l'éducation oeuvrent et plaident déjà effectivement pour construire par la paix et la science par la paix l'éducation par l'éducation et la science la paix sur terre alors nos questions par rapport à ces deux agences l'école internationale de Genève et puis le bureau international de l'éducation c'est comment en quelque sorte ils se positionnent pour se profiler depuis la toute petite Genève en protagoniste légitime des événements qui se jouent sur l'ensemble de la planète comment en fait ils composent aussi avec la fibre patriotique nationale qui vibre en eux et qu'ils découvrent aussi chez leurs étudiants chez leurs congénères ailleurs dans le monde tandis qu'ils promeuvent des agences internationales qui elles postulent l'interdépendance des individus et des nations on pourrait dire aussi comment est-ce qu'ils arrivent à concilier leur posture résolument scientifique avec cet engagement pacifiste militant et en quelque sorte une logique internationaliste mais qui en réalité eux sont très proches à certains moments de la société des nations qui est bien composée de nations différentes et donc comment ils vont essayer de déjouer les enjeux nationalistes qui pourraient exister là à l'intérieur alors je vous donne au nom de notre duo le premier exemple l'école internationale de Genève qui sera surnommée l'écoleinte en réalité son co-fondateur c'est Adolphe Ferrière qui va la qualifier une société des nations miniatures lui il postule que c'est elle la vraie société des nations c'est celle qui réunit les enfants puisque eux c'est en leurs mains que l'avenir de l'humanité se joue et dans l'esprit qu'on diffuse au niveau de l'éducation de la jeunesse ce qui est intéressant c'est que le berceau de l'école internationale se trouve sur la campagne de terrain Ferrière la première institutrice c'est la soeur de Ferrière Marie-Anne et puis ils n'ont que huit élèves au début avec un lapin alors ils ont dit quand même ils avaient neuf élèves et Paul Maïfer qui est le premier répondant de l'institution c'est quelqu'un qui travaillait aussi à l'Institut Rousseau et donc en quelque sorte l'Institut Rousseau un certain nombre des partenaires décide d'ouvrir et d'oeuvrer pour cette école qui sera donc l'école internationale une société des nations miniatures une petite synthèse de son historique huit élèves un lapin pas oublié en 27 déjà une centaine d'élèves puis 200 de 27 nationalités différentes avec une très nette dominante anglo-saxonne parce qu'en fait un certain nombre de partenaires de la société des nations puisque c'est bien pour leurs enfants que cette école est créée proviennent largement dominante de ces contrées-là notamment Etats-Unis Grande-Bretagne en 58 ils auront déjà 1000 élèves dans cette école et en 68 seront à l'origine du baccalauréat international aujourd'hui on peut repérer à peu près 4000 écoles internationales dans le monde qui se revendiquent une certaine filiation avec les colintes et la regardent comme leur berceau Pourquoi donc Société des nations miniature ? C'est un texte de Ferrière et là je l'avais énoncé rapidement avant alors je dirais juste on peut regarder alors on a bien les positions de Ferrière que j'ai évoquées mais quelles sont les positions des autres protagonistes notamment des parents et 200 élèves qui vont ensuite s'inscrire dans l'institution quel est leur idéal ? L'espérance qui portent ces fondateurs comme question comment conjuguer cet esprit de Genève on est dans la petite cité de Genève mais qui a cette ambition internationaliste donc cet esprit de la société des nations mais aussi avec l'esprit de l'école active et de l'Institut Rousseau puisque ce sont bien eux qui ont participé à sa fondation et on a un texte qui est extrêmement intéressant de Paul Dupuis qui vient de France de l'ENS de France qui est un historien français porté vers le socialisme réformiste qui est aussi alors apprécié de certaines communautés à Genève qui deviendra lui directeur de l'école secondaire en même temps qui sera ici président du bureau international de l'éducation sur lequel je reviendrai alors il nous propose un discours qui est effectivement très intéressant à examiner pour repérer quel est l'esprit qui s'inscrit qui fonde cette école dont les protagonistes de l'institution pendant des décennies se sont référés à ce texte il y a des façons diverses d'être international l'internationalisme du dehors est assez facile à réaliser c'est du dedans que son internationalisme doit agir il ne doit pas être la broderie superficielle mais le tissu même des mentalités que nous avons l'ambition de former alors on a d'autres éléments de cette conférence de ce texte de Dupuis qui effectivement a donné lieu à des conférences et je prends seulement les éléments en gras l'école internationale est une espérance fondée sur une foi c'est celle qui a saisi la grande âme du président Wilson qui est devenu son principe d'action précisément pour pouvoir établir les institutions internationales à Genève et donc c'est ce qu'il dit l'école internationale est née des racines dont les origines sont au-dessus d'elle dans ces bureaux de la société des nations du bureau international du travail où les cerveaux d'élite sont animés d'une foi ardente dans la valeur de leurs tâches dans les bienfaits de la collaboration de l'union du respect réciproque devant être assurés entre l'ensemble des peuples et leur ambition c'est de transmettre ceci à l'intérieur de l'école en disant nous avons le devoir de concilier et c'est là où on revient sur cette tension la mentalité internationale avec tous les patriotismes pour lesquels nous professons un respect et une amitié sans réserve j'y reviendrai et pour aboutir pour mener à bien la tâche en fait ils ont une seconde foi c'est la foi en l'école active j'y reviens je reviens sur ces différents points j'en prends 5 quel idéal quel credo pédagogique que signifie donc cet internationalisme du dedans l'école Inde qui incarne donc l'esprit de Genève est-ce que c'est l'école des étrangers et comment concilier internationalisme et appartenance nationale comme c'est le cas de la société qui s'appelle bien des nations l'esprit de Genève l'esprit ensuite de l'ONU quand ce sera j'y viendrai transposé à New York est-ce que c'est une neutralité une caution des empires les 5 points quel credo quelle foi pédagogique on a essayé de prendre aussi des tensions donc on l'a vu dans le texte de Dupuis c'est Ferrière qui est l'apôtre le plus ardent de cette école active et dont Dupuis dresse les loges également le programme de Ferrière c'est bien son programme tel qu'on le connaît à l'époque autonomie liberté responsabilité self-government et effectivement c'est très valorisé dans l'institution quand il présente le programme de l'institution toutes les sources disponibles montrent qu'il se réfère à un ensemble d'autres auteurs mettant en valeur Montessori de Crowley le plan Dalton la pédagogie de projet du John Dewey et en quelque sorte on le voit qu'il compose avec les horizons dont proviennent les familles et donc les élèves de l'école de l'Inde et donc il y a une dominante effectivement également de ce qui émane de ce qui a cours dans les contrées anglo-saxonnes mais également il prend en compte d'autres références comme vous le voyez là et donc Ferrière est dans une logique des écoles de pensée pluriel et donc lui ce qu'il dit quand on lui dit mais alors vous n'avez pas de pédagogie propre il dit oui on a une pédagogie propre qui est cette pluralité mais en quelque sorte chapeautée par l'école active ceux qui connaissent Ferrière savent que il a l'aptitude à embrasser large sous son chapeau sous son étiquette école active et on le verra très bien jusqu'à partir de 1929 déjà quand en quelque sorte il comment on connaît Ferrière il critique l'école pour toujours essayer d'améliorer donc il critique aussi les enseignants en disant vous pouvez faire mieux il faut encore vous référer lisez un peu davantage tous ces textes et notamment l'école active que j'ai écrit et effectivement lorsqu'il critique l'école lorsqu'à un moment donné les enseignants comme les directeurs lui disent oui mais on va peut-être composer avec la réalité des classes en fait Ferrière se distanciera de l'école et sera écartée et donc on voit une première tension ici une autre tension qu'est-ce que signifie cet internationalisme du dedans on a une citation ici de Morette qui est la fille de Dupuis et qui sera la première directrice de l'école internationale de 1929 à 1949 et ce qu'elle écrit les fins de la vie internationale forment la trame de la vie des milieux internationaux de Genève c'est l'air même qu'on respire et ces enfants ont respiré cet air là cela n'a rien à voir avec un enseignement théorique quelconque on reconnaît les éléments de l'école active c'est la vie même ils ont ces élèves eu contact avec les idées les faits les gens et non pas avec les pages d'un manuel donc on voit que la première directrice se réfère très explicitement aux thèses de l'éducation nouvelle école active en réalité c'est aussi un internationalisme on le voit même dans cette citation et dans les précédentes qui serait ressenti dans cette atmosphère quotidienne qui fait corps avec l'âme l'esprit mais cette atmosphère quotidienne c'est laquelle c'est de fait ces familles des milieux internationaux qui sont dans les agences internationales c'est en fait l'atmosphère qu'on ressent dans les familles des fonctionnaires internationaux et l'énorah de Ganjic dont j'ai cité la thèse avant montre bien qu'il y a une certaine culture élitaire pour ne pas dire élitiste de ces milieux là et donc on pourrait dire que tout en œuvrant pour la paix dans le monde pour quelque chose de rassembleur d'universaliste il s'agit bien aussi d'un esprit d'élite qui est attendu donc des ambassadeurs officiels de la société des nations et mettre du dedans par libre et active adhésion ça doit être donc une expérience vécue selon les méthodes de l'école active et donc ils essayent de composer avec ces deux dimensions mais c'est écolante je l'ai évoqué au début dans la mesure où c'est une école avant tout fréquentée par des enfants de fonctionnaires internationaux on voit qu'en 1930 dans la centaine d'élèves qu'ils ont depuis 200 il y a 92 des USA de Grande-Bretagne 22 de Grande-Bretagne 25 de France en termes d'élèves 18 seulement de Suisse 12 de Russie 3 d'Espagnol nous avons repéré et alors ce que se posent les questions les personnes qui essayent de faire tenir l'institution de trouver des fonds pour cette institution se disent mais nous avons un problème notre école elle est supposée incarner l'esprit de Genève et donc évidemment elle doit être portée aussi par des Genovois en plus de ces fonctionnaires internationaux qui viennent d'ailleurs mais avec un problème c'est qu'entre eux ils décrètent qu'en réalité cette école vous avez vu les statistiques c'est surtout pour des enfants internationaux étrangers donc en quelque sorte se pose la question dans les années 30 c'est est-ce que cette école qui incarne l'esprit de Genève ne serait pas d'abord l'école des étrangers et quand on lit les procès-verbaux des premiers créateurs fondateurs bienfaiteurs de l'institution à un moment donné ils disent on va faire des réunions à l'interne juste entre Genovois on ne veut pas les autres pour essayer de penser comment est-ce que on peut faire que les Genovois eux-mêmes adhèrent à cette institution ils placent leur enfant alors que les Genovois sont tout à fait satisfaits des écoles qui existent dans le canton les premières bourses qui vont être offertes à des étudiants c'est aussi des bourses pour les Genovois pour que vraiment ils puissent rester à l'intérieur de cette école et c'est seulement lorsque les banquiers de Genève et les édiles locales payeront subventionneront également l'école qu'à ce moment-là l'école acceptera les finances extérieures on a vu un autre point aussi comment concilier l'internationalisme et les appartenances nationales qui sont constitutives de la société qui s'appelle bien des nations et là c'est un des extraits d'un texte de Dupuis en disant la mentalité internationale ne peut produire son plein effet qu'en exerçant son action dans des cadres nationaux en s'adaptant à eux et non en les bouleversant pourquoi ? parce que les fonctionnaires et surtout leurs enfants vont devoir œuvrer ensuite dans des cadres nationaux ce qu'ils critiquent tous à la fois à l'Institut Rousseau et dans cette écolante ce sont les excès du patriotisme les nationalismes aveugles et pas du tout en soi le sentiment national d'ailleurs les Genevois font un équivalent sentiment national signifie sentiment démocratique parce que eux s'estiment dans une démocratie et dans leur texte on voit que ça devient très clairement des synonymes et alors ce qu'ils critiquent notamment Dupuis mais d'autres aussi c'est l'aveuglement des masses qui n'auraient pas encore compris à embrasser cette foi dans le dieu nouveau de la concorde et de la paix et donc on pourrait dire que cette internationalité ils la défendent en tant que telle ça doit bien être une possibilité de converser entre nations mais ils ne défendent pas l'idée de cosmopolitisme qui va être plutôt celle qui va être défendue par l'Institut Rousseau ou d'universalisme qui eux ne reconnaîtraient pas nécessairement les nations et à nouveau on voit une distanciation les protagonistes de l'Institut Rousseau progressivement estimant que c'est une école de la société des nations qui elle concilie en fait sa corde avec le principe des nations un certain nombre d'entre eux vont se distancier également de l'Institut de l'école Inde estimant que la dimension nationale est trop présente un dernier point comme tension au niveau de l'école Inde c'est au moment en 1945 quand l'ONU va déplacer son siège à New York se pose la question de créer là-bas aussi une école Inde puisqu'elle fonctionne tellement bien à ce moment-là à Genève et puis que les fonctionnaires internationaux sont alors établis à New York et alors elle demande la caution l'aide à Marie-Thérèse Moret qui est toujours directrice de l'école Inde à Genève de penser avec eux le programme de cette école de New York et elle leur écrit le 9 mai 1945 aujourd'hui mon ambition est de planter les dents dans le capital avec vengeance je n'ai aucun respect pour la neutralité elle estime en réalité et c'est un engagement très fort de sa part on a parlé beaucoup du courage des femmes elle estime qu'une neutralité qui serait en quelque sorte distanciée sans être dans la logique de l'action pourrait prêter la main à un certain nombre d'hégémonies des grands empires et à ce moment en 1945 elle juge même la neutralité suisse comme réactionnaire conservatrice voire caution des abus des grands empires et on trouve quelques lettres où elle dit je revendique d'être rouge et voire même communiste donc elle n'a jamais pris visiblement sa carte du parti communiste mais elle a écrit ce type de texte les lettres qu'elle reçoit qu'elle reçoit en retour ou qui circule pour penser l'école de New York dit simplement il ne faut pas faire venir Marie-Thérèse Moret à New York elle est trop âgée elle a trop souffert de la guerre donc elle est faible physiquement psychiquement c'est une sensiblerie et donc en quelque sorte sa résistance est interprétée comme une fragilité de sa part et elle sera écartée à ce moment-là de la création de l'école de New York et devra donner même sa démission de directrice de l'école internationale en 1950 c'est vrai que l'histoire l'a réhabilité et puis là vous voyez quand effectivement cet hobby a été créé le baccalauréat international et toutes ces écoles internationales dans le monde se revendiquent comme filiation de cette école de la société des nations de cette école où Dupuis et Moret ont oeuvré et donc en quelque sorte c'est un hommage après coup je propose de peut-être pas passer au BIA pour une question de temps aussi parce que là on avait alors on avait on souhaitait présenter aussi le BIA avant d'entrer encore dans des je pense qu'il y a quand même un problème de temps non on continue alors mais on fait simplement plus court on passe sur quelques diables alors le Bureau international c'est la deuxième agence dont on voulait vous parler que l'Institut Rousseau crée donc en 1925 dans cette même mouvance pacifiste il l'a créée non sans lutte et dispute et son histoire institutionnelle très synthétique c'est d'abord une agence privée qui veut être sans plutôt militante et donc rallier toutes les associations les ligues qui oeuvrent à la paix par l'éducation dans le monde là on a les premiers directeurs mais l'agence a de la difficulté aussi à survivre juste avec les subsides des associations militantes et des ligues et donc à un moment donné décide de devenir une agence intergouvernementale c'est en 1929 et décide de le devenir pour avoir une plus grande efficacité pour leur action sur l'ensemble de la planète et dans tous les pays du monde et donc se sont véritablement posé la question comment ils composent avec les états en quelque sorte et donc avec les nations pour en réalité d'abord diffuser une militance des causes internationalistes et alors pour essayer d'asseoir leur légitimité leur crédibilité ils demandent à Jean Piaget Philippe Mérieux en a parlé hier à Jean Piaget d'être directeur du bureau international de l'éducation avec l'appui de Pedro Rossello dont Rohan Soler a amplement aussi montré l'envergure du travail qui l'accomplit évidemment en Catalogne mais aussi à Genève au BIE et donc on peut dire que dans un sens Jean Piaget va rayonner quand on lui demande il dit qu'il va faire ça comme une petite aventure l'aventure aura duré presque 40 ans mais nous avons l'hypothèse qu'il a pu tenir au BIE pendant 40 ans et faire que cette agence puisse comme ça rayonner dans le monde aussi parce qu'il était épaulé par quelqu'un d'aussi délicat d'aussi minutieux d'aussi ouvrier de la paix dans le monde d'aussi sensible à ces questions que Pedro Rossello ce catalan on se pose la question dans quelle mesure vu les valeurs que défend le BIE la paix dans le monde par la science et l'éducation il pourrait être considéré dans une certaine mesure comme précurseur de l'UNESCO auquel il sera rattaché au sortir de la deuxième guerre mondiale et puis totalement intégrée à partir de 1969 donc c'est une agence intergouvernementale les thèses visées par une stricte stricte objectivité et neutralité scientifique à agir et à orienter la marche mondiale de l'éducation ceci est écrit en 1929 en 1929 au moment de la signature ici du traité de la convention il y a trois états Genève la Suisse ne veut pas en être Genève la Pologne l'Équateur parce qu'ils avaient des réseaux dans ces contrées et très vite ici grâce à Rossello il y a aussi l'Espagne et puis ensuite l'Égypte et donc les fondateurs de cette agence intergouvernementale sont ces cinq états et ici on voit il y aura 15 états qui sont affiliés déjà en 1939 en 1939 68 en 1968 mais ce n'est pas seulement le nombre d'états qui est important ici évidemment le nombre est important les contrées qu'ils envoient c'est important mais aussi surtout la manière dont ils incitent invitent tous les états du monde même s'ils ne sont pas membres même s'ils ne payent pas leur adhésion même s'ils ne signent pas le pacte à y participer et on voit que si en 1934 on a une dizaine d'états qui sont affiliés les pays qui participent à l'enquête par exemple sur l'obligation de l'instruction après il y aura la prolongation de l'instruction l'accès au secondaire l'accès des femmes à l'éducation etc le nombre de pays qui participent à ces enquêtes est beaucoup plus important la thèse même du BIE c'est essayer de développer les valeurs qui nous portent celles que nous avons débattues ces deux jours le droit à l'éducation la justice sociale l'égalité des sexes l'autonomie des élèves le travail en équipe le self-command l'esprit de solidarité l'éducation à la paix la compréhension mondiale et donc en quelque sorte ce qu'on voit au sein du BIE dans les textes de ses fondateurs dans les textes aussi de Piaget-Rosséio une sorte de confusion entre l'éducation nouvelle l'école active et l'éducation internationale pour eux en quelque sorte ils oeuvrent dans le même sens et on peut dire que c'est un autre visage de Piaget qu'on découvre quand il est au BIE de 1929 à 1968 ou en tout cas le Piaget de l'entre-deux-guerres de 1929 à 1934 où il était encore mobilisé par ses aspirations où il y croyait encore la montée des nationalismes a pu effectivement mettre en doute un peu sa foi à ses convictions et donc c'est bien d'abord un psychologue généticien mais il défend très fermement très activement les méthodes actives l'éducation nouvelle le travail en équipe et pour lui la thèse qu'il défend et pour les dons de ses petites mains et de Pedro Grossello ces méthodes permettent de se décentrer dit-il pour acquérir le sens de ses responsabilités et une meilleure compréhension internationale ce qui nous paraît particulièrement intéressant ce que Piaget toujours est pour les Dorosseaux apparaît aussi comme un véritable diplomate de l'international il va présider des dizaines et des dizaines de conférences où parfois il y a une centaine deux cents délégués d'état d'observateurs des institutions internationales et le Paris ce qui va proposer à ceux-ci aussi de travailler avec en quelque sorte la pédagogie de l'école active au sens d'être dans une logique du self-goodment il propose de travailler selon ces principes-là il s'agit de dialoguer coopérer mieux comprendre autrui mettre en regard son point de vue avec celui d'autrui pour pouvoir accéder à une pensée plus universelle et je terminerai avec cette citation de 1934 on peut dire c'est le champ du signe au sens le moment où il est encore le plus dans cette fièvre d'une éducation pacifiste grâce au BIA il s'agit de créer en chacun une méthode de compréhension et de réciprocité ce qu'il nous faut c'est une attitude intellectuelle et morale nouvelle faite de compréhension et coopération qui sans sortir du relatif atteint l'objectivité par la mise en relation des points de vue particuliers eux-mêmes et donc il critique très fermement l'égocentrisme l'égocentrisme de l'enfant même s'il peut composer avec mais l'enfance de développement doit pouvoir amenuiser son égocentrisme pour adopter un point de vue de réciprocité et en gros c'est ce qu'il propose aux ministres en leur disant là aussi la cause de tous les nationalismes et de tous les dérapages autoritaires c'est bien cet égocentrisme qu'on peut repérer au sein des nations et donc on peut dire que s'il a œuvré au sein des classes auprès des enseignants pour pouvoir accéder à cette pensée de la réciprocité il va faire de même piéger tous les collaborateurs du BIE auprès des ministres et des nations qu'il représente je vous propose de passer mais on peut applaudir Ritovstetter pour cette deuxième partie nous nous sommes donnés un autre but qui est celui d'évoquer certains des principaux protagonistes de cette école de Genève de cet esprit de Genève et de regarder de plus près comment ils ont pris des positions dans des contextes particuliers qui illustrent en partie ce que Rito vient d'expliquer il s'agit en fait d'examiner la façon dont ils concevaient leur rôle en tant que sujet pensant et agissant et pas seulement en tant qu'acteur d'une institution ou de dispositifs institutionnels qu'ils étaient en train de mettre en place alors pourquoi cette deuxième démarche et bien justement parce que quand on regarde l'histoire de Genève à travers l'institut Rousseau le bureau international d'éducation l'école internationale et d'autres dispositifs encore on voit quelque chose qui fonctionne qui se construit mais on perd parfois de vue on peut perdre de vue le fait que ces acteurs ont été parfois confrontés à des circonstances tout à fait particulières où ils ont été amenés où ils ont dû prendre des positions tout à fait emblématiques nous semble-t-il de cet esprit de Genève alors cette deuxième partie va être l'occasion d'illustrer en fait ces prises de position à travers quelques exemples nous avons essayé donc de réexplorer ce riche patrimoine que Rita vient de développer sous un angle particulier à savoir découvrir effectivement certaines prises de positions emblématiques représentatives dans des contextes qui étaient tout à fait particuliers de cet esprit de Genève alors premier thème et à travers deux questions surtout comment regarder comment en fait ces acteurs ont regardé la diversité des conceptions du monde chez tous ceux dans tous les mouvements qui s'engagent dans le projet d'une éducation nouvelle comment ils ont appréhendé cette diversité qui était évidemment polyphonique multiforme elle aussi et surtout comment ils ont conçu une convergence possible de ces diverses forces rénovatrices alors on va observer ça à travers évidemment on aurait de multiples exemples dans les archives à travers quelques à travers deux représentants tout à fait illustres évidemment Adolphe Ferrière en premier lieu et Edouard Clapparède dans une moindre mesure ensuite premier exemple alors c'est un exemple qui a déjà été évoqué tout à l'heure enfin hier plutôt par Sylvain Vagnon Adolphe Ferrière se prononce prend des positions très précises au moment de excusez-moi j'ai oublié d'évoquer les deux thèmes que je vais traverser premier thème de l'antidogmatisme à l'universalisme et deuxième thème de la tolérance à l'internationalisme le premier thème je l'illustre à partir de cette situation dramatique qui a été évoquée hier qui a été rappelée à plusieurs reprises même à savoir le fait que Francisco Ferrer a été exécuté le 13 octobre 1909 et que cet événement a donné lieu dans le monde et en Europe en particulier et à Paris en particulier à des manifestations massives qui ont mobilisé toute une gauche socialiste libertaire et socialiste révolutionnaire là c'est le jour de l'exécution le matin même avant qu'on sache que Ferrer allait être exécuté le lendemain il y a une manifestation très importante à Paris on voit la une de l'humanité évidemment qui reflète l'émotion qui a traversé la France l'Europe et aussi un certain nombre d'acteurs de l'éducation nouvelle dont Ferrière sur la réaction duquel il est important de s'arrêter puisque Ferrière se prononce quelques jours après sur cette question et même s'il reconnaît ne pas se reconnaître il reconnaît ne pas être en phase avec l'idéal anarchiste de Ferrer qu'il juge certes généreux mais utopique et il précise quand même utopique pour notre époque tout au moins laissant entendre par là que l'utopie de Ferrer il faut garder ça en mémoire par rapport à ce que je vais essayer de développer l'utopie de Ferrer est crédible peut-être à long terme mais qu'elle ne correspond pas aux attentes de l'époque ou du moment et par ailleurs Ferrière est un penseur évidemment spiritualiste qui ne se reconnaît pas non plus dans les idées anti-religieuses de Ferrer et même s'il dit on va le voir dans un instant qu'il reconnaît la légitimité de la lutte contre un certain cléricalisme réactionnaire et enfin Ferrière déplore évidemment le matérialisme philosophique de Ferrer et à partir de tous ces points on pourrait s'imaginer que ça ne soulève pas d'indignation pour Ferrière que l'Espagne ait mis fin à la vie de Ferrer et bien pas du tout dans cet article paru dans le journal de Genève du 18 octobre 1909 il s'exprime très clairement pour dénoncer la parodie de procès qui a été évoquée par Sylvain Vagnon hier notamment et sur l'injustice de ce crime puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une exécution mais d'un assassinat et d'un crime et il dit tout ce qu'il doit lui tout ce qu'il estime devoir reconnaître dans l'oeuvre pédagogique de Ferrer en particulier il reconnaît ce qu'il y a de beaux et de désintéressés dans l'oeuvre d'un idéaliste certes impéditant mais dont l'idéal pédagogique se trouve être celui de bien des esprits éclairés de notre époque donc on voit là déjà derrière la particularité de la pensée libertaire de Ferrer il y a un universel possible que reconnaît Ferrer et qu'il est à même même de valoriser et il ajoute Francisco Ferrer rêva de délivrer son pays de la réaction tant monarchique que cléricale et d'arriver à une rénovation de l'âme espagnole par l'éducation de la jeunesse alors ça me semble très important de prendre cet exemple parce qu'il est tout à fait représentatif me semble-t-il d'une attitude de Ferrière on va le voir dans la suite de l'article parce que je vais rentrer un peu dans le détail où il est capable de faire des objections majeures et on le verra avec un autre grand acteur de l'éducation nouvelle tout à l'heure tout en maintenant l'idée qu'il y a une synthèse possible une réconciliation possible des courants divers de l'éducation nouvelle la possibilité d'une finalement d'une fusion entre tous les courants de l'éducation nouvelle et il dit une chose à la fin de son article qui pourrait paraître étrange il explique que selon lui il est permis cependant après qu'il ait longuement exposé la doctrine pédagogique de Ferrière pardon excusez-moi c'est un peu compliqué là après qu'il ait longtemps exposé il dit il est permis cependant de former le vœu que l'équilibre se fasse de plus en plus entre le dogmatisme clérical issu du Moyen-Âge et le dogmatisme matérialiste qui lui tient tête au nom de la science et il ajoute une formule qui peut surprendre de la synthèse de ces deux forces opposées naîtra la réalisation plus complète de cet idéal que Ferrer n'a fait qu'entrevoir et qu'il a poursuivi toute sa vie et auquel il vient de sacrifier sa vie ce passage est quand même assez déconcertant Ferrière est en train de dire qu'il faut réconcilier des dogmatismes on pourrait s'étonner qu'il y ait quelque chose à faire d'intéressant avec des dogmatismes je crois qu'il faut l'entendre à un autre niveau pour Ferrière il y a des traditions morales politiques idéologiques spirituelles diverses mais dès lors qu'on peut voir émerger au sein de ces traditions des mouvements d'émancipation et notamment des mouvements d'éducation libératrice de l'enfant tous ces courants quelles que soient leurs origines idéologiques doivent pouvoir converger alors évidemment le terme clérical peut sembler étonnant mais il s'agit simplement de la tradition religieuse en éducation qui existe et je me permets ici de faire remarquer que cette remarque de Ferrière fait écho d'une certaine manière aux propos que Philippe Mérieux a développé hier quand il a comparé les deux logiques de l'école des roches d'une part avec son fondement moral et religieux d'un côté et de l'école de la ruche d'autre part avec son fondement libertaire effectivement Ferrière est de ceux qui cherchent la réconciliation finalement de tous les courants de l'éducation nouvelle et il me semble qu'il y a là un des traits alors quoi qu'on en pense à tort ou à raison est-ce illusoire utopique là encore que de prétendre rechercher cette convergence mais Ferrière est évidemment un des théoriciens de cette convergence c'est-à-dire qu'il pense il est convaincu que tous les mouvements de l'éducation nouvelle en dépit de leur apparente contradiction et divergences irréconciliables doivent pouvoir converger c'est d'ailleurs l'un des paris de la ligue internationale pour l'éducation nouvelle dont il est évidemment un des promoteurs importants voilà donc si vous voulez il y a chez Ferrière un pari c'est de croire et qui fonde sa stratégie et on peut le dire à tous les niveaux c'est de croire qu'il y a une compatibilité de toutes ces tendances et notamment des deux courants peut-être les plus importants qui se disputent à ce moment-là le courant spiritualiste et un certain courant matérialiste socialiste libertaire d'un autre côté il me semble qu'on a là une expression majeure de l'esprit de Genève mais n'oublions pas que cette prise de position qu'on pourrait dire consensuelle elle s'exprime dans un contexte dramatique quand même dans l'histoire de l'éducation et où il a su assumer une position engagée il ne faut pas l'oublier c'est ça qui fait l'équilibre étonnant de cet article il a su assumer une position engagée de protestation et on pourrait dire de résistance à l'égard d'une idéologie destructrice à l'endroit de Francisco Ferrer et qu'il a su rendre hommage à un pédagogue anarchiste même s'il a montré ses réserves à l'égard de sa doctrine et qu'il l'a défendu jusqu'au bout c'est quand même très important de le noter parce que c'est ce qu'on va retrouver dans un deuxième exemple auquel je viens maintenant pourquoi a-t-il défendu Ferrer il l'a défendu d'abord par principe mais aussi au nom de ce qu'il y a d'universel dans son oeuvre pédagogique et il voit de l'universel par-delà les divergences qu'il affiche il dit à certains moments dans l'article je ne le suivrai pas sur la question du développement de l'esprit critique etc. d'un certain nombre de choses ou de la totale liberté accordée aux enfants je ne rentre pas dans les détails alors je voudrais tout de suite passer à un deuxième exemple et je vais montrer les analogies qu'il y a entre l'exemple de Ferrer et celui de Ferrière et de celui de Freinet pardon alors je suis obligé d'aller un peu plus vite je suis désolé je n'ai pas du tout fini je vais un peu plus vite Freinet est interné Freinet est interné en 1940 et évidemment Ferrière est le premier à monter au créneau pour assurer sa défense alors il va écrire à Freinet qu'il est complètement inconcevable qu'on est interne un des grands pédagogues je passe les documents parce que ça j'avais pas l'intention de les lire il montre qu'il faut absolument alerter toute la communauté pédagogique il cherche à créer une protestation une sorte de pétition il aurait fait un blog aujourd'hui en ligne et voici le texte de l'appel du 16 juin qu'il adresse au gouvernement de Vichy bon Freinet est interné parce qu'il est pacifiste et communiste évidemment et il explique que pour nous c'est son activité scientifique pédagogique qui importe elle possède une valeur universelle j'en viens à l'essentiel de mon propos et c'est en raison de cette valeur là qu'il nous incombe d'intervenir en sa faveur c'est bien Ferrière qui prend cette initiative alors ça n'interdit pas d'ailleurs à Ferrière d'engager des débats parfois conflictuels avec lui je saisis l'occasion de cette circonstance pour dire que là aussi il développe une réflexion critique sur l'opposition au spiritualisme matérialiste par exemple il dit à Freinet dans une lettre de 36 vous montrez évidemment que si on commence par débarrasser le monde de la prétail la prétail c'est un terme péjoratif pour désigner le clergé et du dogmatisme erroné on finirait par aboutir à un monde libéré de tout ce qu'il tire en arrière et on pourrait concevoir un dieu qui ne soit lié à aucune force de réaction je comprends votre indignation dit-il à Freinet mais je crois que vous donneriez plus de force persuasive à vos arguments si vous reconnaissiez qu'il y a quelque chose de bon tout au fond des vieilles religions des gens véridiques dévoués et bons qui y ont logé leur foi autrement dit Ferrière ne renonce pas à donner des conseils d'universalisme à Freinet mais parce qu'il cherche à montrer que par-delà leur divergence il peut y avoir un accord donc c'est toujours la même idée c'est l'idée si vous voulez que Ferrière est convaincu que par-delà des divergences qui peuvent être très importantes il y a une convergence possible et il ne faut pas oublier que Freinet n'a pas ménagé Ferrière dans ses controverses à propos de la Russie soviétique mais qu'ils ont gardé une amitié indéfectible de 40 ans il reste combien de temps tout de suite deux minutes alors la conclusion je passe sur le fait qu'avec les hindous je vous enverrai le texte Ferrière dit qu'il parle le langage des symboles hindous pour se faire comprendre donc il adopte le langage de ses interlocutaires conclusion donc je passe sur l'institut Rousseau je passe sur Claparède et je vais à la conclusion alors la conclusion elle est là ce qu'on a essayé de montrer c'est que Genève a voulu tirer parti de sa neutralité pour légitimer c'est ce que Rita avait dit tout à l'heure sa vocation particulière à diffuser des messages universalistes c'est à dire que dans une Europe menacée par la guerre évidemment les pédagogues et les théoriciens de l'éducation nouvelle n'ont pas échappé à la tentation de vouloir reconstruire le monde par l'éducation et évidemment il y a un esprit de Genève en pédagogie il se caractérise par le refus de fonder l'universel sur une conviction dogmatique alors qu'évidemment on peut trouver que Ferrière Ferrer pardon ou Freinet eux ont une idéologie qu'ils veulent porter ou d'autres encore autrement dit les ambitions de Claparède Beauvais Ferrière je ne les cite pas ce n'était jamais de constituer une doctrine officielle ce n'était pas même d'homogénéiser le mouvement Genevois mais c'était de nourrir un rayonnement mondial bon ça Sarita l'a dit je vais passer mais il ne faut pas oublier que ce rayonnement c'est lui-même nourri du rayonnement des autres pôles auxquels évidemment les acteurs les protagonistes Genevois étaient connectés et duquel ils s'enrichissaient en somme je voudrais conclure juste par un mot sur la neutralité il y a bien un principe de neutralité qui a nourri la stratégie genevoise on pourrait dire ça et on a vu que cette neutralité n'était pas incompatible avec des prises de position très fortes très engagées et même des actes de résistance je le considère comme ça les actes de défense de Ferrer et Freinet mais qu'elle a pu aussi alors ça État n'a pas eu le temps de le développer parce qu'on a manqué de temps mais elle a pu parfois amener à des compromis qui ont pu paraître des compromissions je le dis très rapidement lorsque Piaget compose à la fin des années 30 avec le gouvernement fasciste d'Italie qu'il veut avoir autour de la table dans le cadre du BIE tous les interlocuteurs possibles et peut-être pour conclure quand même par cette phrase de cette lettre de Marie Butz à Rossellio qui dit attention il y a une limite à la neutralité elle est en Angleterre à ce moment-là et elle dit la neutralité ça va bien dans un monde de paix mais quand on se fait tuer sur le terrain est-ce qu'on peut continuer à faire de la science neutre et là cette lettre est absolument représentative de la prise de conscience des limites de la neutralité qui étaient celles évidemment des protagonistes jeunes voix ferà molt breument la primera cosa era agrair la vostra comprensió en la situació que hem d'acabar alhora i jo que sí que li demanaria al professor Federic Moll que la seva interessantíssima aportació si ens la fes arribar a l'organització per escrit la distribuiríem perquè ens sap molt de greu haver tingut que reduir el temps d'exposició i només jo només necessitaré un parell de minuts per fer un agraïment un agraïment a l'estat de persones i d'institucions que no són visibles però que han fet possible a través d'un treball coral que hagin pogut tenir aquestes jornades de debat aquest col·loqui per tant ha estat fet en estret a col·laboració de totes les entitats que teniu darrere el programa de totes les organitzacions però especialment de les persones que integren el comitè organitzador als que vull agrair públicament la seva dedicació també evidentment els coordinadors de les taules rodones de les comunicacions i experiències els membres del Consell Científic i com no a tota la gent que ha participat en les seves comunicacions i experiències agrair també i de manera especial al personal administratiu del Col·legi de doctors i llicenciats de Rosa Sensat i també de l'Institut d'Estudis Catalans que són avui aquí presents sent un dia festiu per a ells la seva col·laboració perquè els hem pogut desenvolupar les nostres activitats i finalment donar gràcies a la Diputació de Barcelona a la Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i a la Fundació i a la Fundació Bofill que amb la seva contribució han fet també possible aquesta realització i també naturalment a l'Institut d'Estudis Catalans a través de la secció de Filosofia i Ciències Socials de la qual la presidenta de la qual avui presideix aquesta col·laboració Gràcies Applaudissements Applaudissements Bonjour C'est en tant que vice-président de l'association Héloïse et pour conclure très brièvement je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs les intervenants et les participants de ce colloque particulièrement stimulants je voudrais aussi avoir une pensée enfin un remerciement pour les services techniques qui se sont révélés particulièrement efficaces et qui nous ont vraiment permis de communiquer facilement et agréablement je voudrais simplement souligner ce qui m'a frappée ce qui m'a semblé être le fil conducteur de ce colloque des conférences de qualité des tables rondes riches et intéressantes des thématiques diverses et variées nous avons pu ainsi balayer un ensemble de questions cruciales pour l'éducation ce colloque a articulé tout au long de ces deux jours le passé et le présent le patrimoine pédagogique et l'actualité des pratiques et des résistances éducatives pour cette raison il est tout à fait représentatif de l'activité et des valeurs de l'association Héloïse tout d'abord ce colloque s'est tourné vers le passé tout comme Héloïse entend faire valoir le patrimoine pédagogique les initiatives et les innovations existantes et qui ont existé en éducation Philippe Perrieux a ouvert hier sa conférence en hommage à trois femmes trois femmes Rosa Sensat Maria Mata et Irène Balaguer sous le signe du courage sous le signe du courage savoir connaître et ne pas oublier ceux et celles qui nous ont précédés qui ont résisté et qui ont œuvré pour une éducation de qualité pour tous reconnaître leurs valeurs et leurs actions voilà un premier fil directeur commun à la fois de ce colloque et de l'action d'Héloïse mais ce passé ne prend sens que dans le présent et dans ses enjeux l'ensemble des interventions de ce colloque étaient ainsi également résolument ancrés dans le présent et tournés vers l'avenir quelle place donner à l'expérimentation pédagogique et comment et quelle expérimentation pédagogique quelle forme pour l'école comment faire solidarité comment intégrer le multilinguisme comment contribuer par l'éducation à la construction du collectif la résistance d'hier fait ainsi écho à celle d'aujourd'hui dans un monde complexe et en crise les interventions de ces deux derniers jours témoignent de ce que l'association Héloïse porte comme valeur européenne de paix de respect de l'enfance de démocratie nous avons ainsi posé des questions redoutables comment faire cohésion comment continuer à faire démocratie dans le contexte qui est le nôtre comment l'éducation et l'école peuvent-elles contribuer à un monde plus solidaire en quoi les pratiques éducatives et scolaires permettent-elles de résister dans notre contexte pourquoi et dans quel sens faut-il résister le fait que ce colloque ait lieu ici en Catalogne lieu particulièrement riche en patrimoine pédagogique lieu de démocratie et de résistance a aussi je crois participé de l'ambiance tout à fait enthousiaste et engagée de ce colloque en tant que vice-présidente d'Héloïse je tiens donc à vous remercier toutes et tous chaleureusement pour la qualité de ces interventions et de ces valeurs portées je souhaite que l'enthousiasme et la force des valeurs démocratiques que nous portons tous nous aident tous à continuer sous le signe précisément comme Rosa Sensat Mardamata à Irene Balaguer sous le signe du courage que j'essaye de vous transmettre et que nous avons tous essayé de vous transmettre par nos mots je vous remercie La democràcia no és un fet donat la democràcia no és una cosa que puguem donar per descomptada hi ha algunes enquestes alguns indicis que ens diuen que les generacions més joves la democràcia és cada vegada un valor menys important per exemple una de les que jo he vist ens diu que entre aquells nascuts després de 1980 entre els ciutadans europeus nascuts després de 1980 és a dir que estan per sota dels 40 anys només la meitat d'aquests considera que viure en democràcia és essencial per tant un dels reptes de la democràcia un dels reptes d'aquest congrés pretenia donar alguna resposta als reptes als desafiaments de la democràcia tradicionalment es considerava que en les democràcies era imprescindible que hi hagués un sistema de comunicació lliure basat en la llibertat d'expressió en la pluralitat i el contrast de punts de vista perquè els ciutadans ens poguessin formar la nostra opinió a partir de tot el que podíem llegir escoltar o sentir i després transformar aquesta opinió en els nostres vots el control dels partits polítics etcètera del sistema polític etcètera tot aquest entorn aquest entorn comunicatiu també està en canvi i això també planteja uns altres riscos per la democràcia tradicionalment els mitjans de comunicació podríem dir que es basaven en una informació aquesta informació havia de ser el canon deia que la informació havia de ser objectiva la informació havia de ser veraç veraç no equivale a verdadera veraç vol dir que ha de poder ser contrastable que l'hem de poder buscar tres fonts triangular i contrastable per tant partíem de la informació s'havia de basar en fets i fets contrastables però això és el segle XIX i el segle XX a dia d'avui això ja no correspon ben bé d'aquesta manera a dia d'avui bona part dels autors la majoria d'autors estan d'acord que cada vegada més entenem els fets com a opinions i ho subratllo no m'he equivocat venim d'una època en què fets i opinions se separaven ara no cada vegada més entenem els fets com a opinions i opinions que nosaltres sentim com a verdaderes perquè hi connectem emocionalment d'alguna manera perquè estan d'acord amb allò que nosaltres pensem i amb allò que nosaltres sentim bé però això planteja un problema cada vegada és menys clara cada vegada desapareix la línia entre allò que eren fets i allò que eren opinions i cada vegada aquí hi ha una barreja i no aconseguim posar-nos d'acord sobre què són els fets i com hem d'analitzar aquests fets hi ha canvi climàtic si o no és un fet o és una altra cosa i això encara es complica perquè fets i ho dic de manera ràpida falsedats es difonen de la mateixa manera i d'una manera molt ràpida s'ha parlat abans de fake news en francès seria en Fox per tant en tot aquest context cada vegada això ens porta a una situació en la qual s'erosiona el discurs cívic fonamental per la democràcia si no compartim fets o no ens posem d'acord sobre els fets que compartim com podrem actuar o com podrem decidir si volem orientar unes polítiques en un sentit o en un altre què podem fer davant d'això no podem fer moltes coses però en podem fer algunes una de les que podem fer jo estic en una facultat de ciències de la comunicació doncs és treballar en l'àmbit de la cultura periodística i fomentar l'àmbit de la cultura periodística què més podem fer una altra de les coses que podem fer és treballar en l'àmbit de la regulació i intentar implicar el màxim de gens possibles en l'àmbit de la regulació però una altra de les coses que podem fer passa per l'educació i en l'educació podem fer bastantes coses l'educació és un àmbit fonamental un àmbit imprescindible un àmbit indispensable per donar alguna resposta en aquesta situació i l'educació en quin sentit en més d'un sentit l'educació podríem dir educació cívica però també l'educació mediàtica i també l'educació que fomenta el pensament crític és des d'aquest àmbit que estem en condicions de proporcionar a infants adolescents joves adults una mica a tots recursos eines instruments que ens permetin poder actuar en aquest context i ens permetin poder contribuir a la democràcia en aquest sentit el que és la declaració d'intencions o el que jo he llegit com la declaració d'intencions del Congrés del col·loqui que deia que es vol treballar per pedagogies que afavoreixin les pràctiques igualitàries amb una voluntat de promoure el coneixement dels drets humans i una sensibilització permanent envers les virtuts democràtiques crec que el Congrés de l'OIS que heu fet aquí aquests dies aquí a Barcelona ha estat una contribució decisiva en aquest sentit que ha respost als reptes inicials que es plantejava i que ha estat una molt bona contribució des de l'àmbit de l'educació a poder-nos donar instruments per fer front a aquests reptes de la democràcia moltes gràcies aplausos gràcies Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501